On parle de 95%, 97%, 99% de parieurs qui perdent de l'argent à long terme dans les paris sportifs. Peu importe le chiffre, ce qui est important à retenir, c'est que la plupart des parieurs perdent de l'argent à long terme dans les paris sportifs. La raison pour laquelle la plupart des parieurs perdent de l'argent sur le long terme, c'est qu'ils ne connaissent pas la règle du jeu. Donc, si dès le départ, tu ne connais pas la règle du jeu pour tirer profit des paris dans le temps, c'est perdu d'avance. Imagine, je donne un exemple, tu joues au foot pour la première fois. On ne t'explique pas que pour gagner un match, tu dois mettre plus de buts que l'autre équipe et que pour inscrire un but, tu dois mettre la balle au fond du filet. Toi, tu te dis, voilà, moi, pour gagner ce match de foot ici, le but, c'est que j'ai plus de possession de balle que mon adversaire. Alors, est-ce que tu iras loin dans le football ? Non, tu perdras la plupart de tes matchs parce que toi, tu vas te contenter de posséder la balle. Tu vas penser que c'est en possédant la balle le plus longtemps possible sur la durée du match que tu vas gagner le match. Et tu perdras le match, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce que tu ne connais pas la règle du jeu. Alors ici, j'ai vraiment pris un exemple très simple qui peut même te faire rire, mais c'est ce qui se passe exactement dans les paris sportifs. Dans les paris sportifs, quelle est la fausse règle du jeu que la plupart des parieurs, et peut-être toi, pensent connaître ? La fausse règle du jeu, c'est de se dire, voilà, pour tirer profit des paris sportifs sur le long terme, je dois deviner l'issue du match le plus souvent possible. Je dois avoir le plus de paris gagnants possible. Bref, c'est un jeu de prédiction. Ça, c'est la fausse règle. Alors, dis-moi en commentaire si tu penses que c'est comme ça qu'on gagne le prix sportif ou pas. La vraie règle, c'est quoi la vraie règle ? Bien, la vraie règle, c'est de miser encore et encore sur des cotes qui sont de ton côté. On appelle ça un value bet. Tu as peut-être déjà entendu le terme de value bet, c'est peut-être un peu vague. Mais, un value bet, c'est tout ce que ça veut dire, c'est que la cote est de ton côté. Donc, d'un point de vue mathématique, c'est très simple. D'un point de vue pratique, c'est plus compliqué, évidemment. Mais d'un point de vue mathématique, tu prends la probabilité, tu la divises par 100, tu la multiplies par la cote sur laquelle tu mises. Et si c'est plus grand que 1, tu as un value bet, tu as de la value dans ta cote. Je te donne un exemple. Tu estimes que, qu'est-ce que je peux le prendre comme équipe ? Dortmund a 50% de chances de gagner un match. La cote est à 2,20 pour la victoire de Dortmund. Fais le petit exercice, 50%. Donc, 50 divisé par 100, 0,5. X 2,20, ça te fait 1,10. C'est supérieur à 1, c'est un value bet, tu mises dessus. Si c'est inférieur à 1, c'est l'inverse de la value bet. Ça veut dire que la value est de l'autre côté. En l'occurrence, chez le bookmaker ou chez une tierce personne. Bref, la value n'est pas de ton côté, mais elle est de l'autre côté. Donc là, tu perds de l'argent sur le long terme en misant sur ce type de cote. Alors, je sais bien, en théorie, la value, c'est quelque chose de facile. En pratique, c'est quelque chose de plus compliqué d'aller sélectionner les paris value bet. Mais c'est simple. C'est principalement pour t'expliquer que tu ne dois pas te tromper de combat. Toi, ton but, le but du jeu en tant que parieur, ça va être de miser encore et encore sur des value bet. Et tu t'en fous de l'issue du match. Tu t'en fous des prédictions. Comme j'aime le dire, les paris sportifs, c'est un jeu de cote. Ce n'est pas un jeu de prédiction. Et ça, c'est important à retenir tout le long de ta carrière de parieur sportif. Mais ce que je veux ici, c'est te prouver par trois exemples. C'est trois exemples que j'ai. Trois exemples, justement, que ce n'est pas un jeu de prédiction et que tout est dans la cote, dans la value. Parce que c'est un concept qui est encore pas très bien compris. J'ai l'impression par beaucoup de parieurs qui, comme je le dis, se trompent derrière le jeu. C'est pour ça que j'ai pris cette vidéo. Je vais t'illustrer ça par trois exemples. Le premier exemple, si tu aimes le casino, eh bien, tu as peut-être déjà joué à la roulette. Ok. Tu imagines, donc, à la roulette, tu as, tu peux choisir un chiffre qui va de 1 à 36. Ok. Et si jamais tu as misé sur le bon chiffre, sur le bon numéro, eh bien, tu remportes 36 fois ta mise. Alors, le casino, eh bien, il lance la roulette et le résultat, donc, la bille va tomber sur un des chiffres et le résultat est complètement aléatoire, ok. On ne parle pas de trucage, ni rien. Le casino n'a pas besoin de truquer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, peu importe ce qui va se passer, quand tu vas tomber sur le bon numéro, tu vas avoir 36 fois ta mise. Parce que tu peux miser sur les chiffres de 1 à 36. Grosse astuce, c'est qu'en fait, il n'y a pas 36 cases, mais il y en a 37 ou 36. Tu as le 0 et parfois, tu as le double 0 en plus, ok. Donc, reprends la petite formule du value bet. Ici, la cote, c'est quoi ? La cote, c'est 36, puisque quand tu gagnes, que c'est le bon numéro, tu mises 10 euros et tu récupères 36 fois ta mise, ok, 360 euros. Donc, la cote est bien de 36. Par contre, la probabilité de tomber sur le bon chiffre n'est pas de 1 sur 36, mais de 1 sur 37. Donc, quand tu fais la petite formule que je t'ai donné tantôt, ça te fait 36 divisé par 37 ou 38. Bref, c'est inférieur à 1. Donc, la value n'est pas de ton côté. La value est du côté du casino. C'est pour ça que le casino, eh bien, a les chiffres de son côté, a la cote de son côté et il ne risque rien sur le long terme. Il va y avoir des gagnants, il va être super content. Moi, le casino s'en fout, parce que sur le long terme, la value est de son côté. Donc, c'est bien pour te prouver que la prédiction est inutile, parce que la bille est lancée au hasard, elle tombe sur un numéro au hasard. Le casino n'a pas besoin de prédire. Il ne prédit rien, il a la cote de son côté, il fait un profit au bout de l'année ou sur le long terme. Ça, c'est le premier exemple pour t'expliquer que tout est dans la cote et nous dans la prédiction. Deuxième exemple, eh bien, pour se rapprocher des paris sportifs, les bookmakers. C'est quoi un bookmaker ? Si tu regardes bien, il ne prédit rien du tout, puisqu'il te paye tout, peu importe les résultats. Imagine, c'est, je ne sais pas moi, genre, je reprends Dortmund contre, qu'est-ce qu'on peut prendre, Leipzig, Dortmund-Leipzig. Que fait le bookmaker ? Il te paye si c'est Dortmund qui gagne, il te paye si c'est, enfin, il paye d'autres parieurs, si c'est Leipzig qui gagne, et il paye aussi si c'est match nul. Donc, il ne prédit pas. Ça va tomber sur un de ces trois résultats, il ne prédit pas, il paye. Seulement, le truc, c'est que la cote est de son côté. Donc, sur le long terme, la plupart des cotes sont du côté des bookmakers, c'est leur but, c'est pour ça qu'ils prennent une marche, qu'ils rabotent la cote, comme on dit. La cote est du côté du bookmaker, donc le bookmaker s'en fout de ce qui va se passer pendant le match. Il sait que la cote est de son côté sur le long terme, et en plus, lui, c'est sur un gros volume de match. Tout est de son côté, les cotes sont de ce côté, c'est pour ça qu'il s'en fout. Encore une fois, ici, ça veut bien dire que la prédiction n'est pas importante, c'est la cote qui est importante. Et ça, c'était mon deuxième exemple. Troisième exemple, troisième exemple, troisième preuve que la prédiction n'est pas importante, c'est que si c'était important, il te suffirait de sélectionner une équipe qui bat tout le monde facilement dans son championnat. Quand je dis facilement, c'est qu'ils remportent la plupart de ses matchs dans son championnat. Par exemple, Bayern de Munich, demain, tu mises sur le Bayern de Munich, tu fais ça toute ta vie, tu mises, enfin, toute ta vie, du moins pendant quelques années, tu mises sur le Bayern de Munich. Et si c'était aussi simple, puisque le Bayern va gagner la plupart de ses matchs, par contre, tu vas remarquer au bout d'une certaine période, sur du long terme, que tu seras quand même en négatif sur le Bayern de Munich. Pourtant, la plupart de tes paris sont gagnants. Tu as deviné la plupart du temps que le Bayern allait gagner, ça s'est passé et tu remarques sur le long terme, tu as quand même perdu de l'argent. Pourquoi ? Parce que la cote est de ton côté. Pourquoi ? Parce que les rares pertes que tu vas avoir sur un match nul ou une défaite de Bayern de Munich ne vont pas compenser les nombreuses victoires, par les nombreux paris gagnants que tu as eus quand le Bayern de Munich a remporté ses matchs. Donc, tu vois bien que c'est la cote qui fait ça. La cote, la hauteur de la cote ne compense pas. Les rares pertes, parce que quand tu perds, c'est 100% de ta mise, les rares pertes que tu as eues avec le Bayern de Munich ne sont pas compensées par les nombreuses victoires du Bayern de Munich, les nombreux paris gagnants que tu as eus avec le Bayern. Tellement la cote est faible, tu n'as pas la value de ton côté. Donc là, c'est trois exemples pour t'expliquer que tout est dans la cote, rien n'est dans la prédiction. Comme dit Kevin Lavric, qui est une référence pour moi, un trader sportif de référence, il est anglais, donc il dit « It's not about the game, it's about mathematics, it's about maths ». Donc, ce que ça veut dire, si je traduis un peu en français, c'est qu'on s'en fout du sport ou du jeu sur lequel on parie. Imagine lui, c'est sur le football. On s'en fout du football, tout est dans les mathématiques, c'est l'histoire de mathématiques. Donc, ce n'est pas une histoire de connaître le football, c'est une histoire de connaître les mathématiques. Donc, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que je suis souvent contacté par des parieurs, évidemment. On discute de tout et d'autres. Parfois, des parieurs m'envoient leurs analyses et je vois une tartine comme ça, où on m'explique ce qui va se passer dans le match. Donc, on m'explique que tel entraîneur, eh bien, il est très offensif, que deux jours, trois jours auparavant, telle équipe a joué dans telle compétition, donc il va être un peu fatigué, que tel joueur, l'attaquant là, a eu, je ne sais pas, un décès dans sa famille, donc il n'est pas super en forme. Il va pleuvoir, il fera 15 degrés, donc le terrain va être mouillé, glissant. Donc, ça va être 2-1. Voilà. J'exagère, enfin, j'exagère, non, j'exagère même pas, mais je raconte, j'ai un grand histoire. Ça va être 2-1. Je regarde, je lis la tartine là et à aucun moment, on parle de cote. Donc là, on est vraiment dans le mode, j'essaie de deviner ce qui va se passer et je ne parle pas de cote, donc je ne connais rien paris sportifs, donc je ne gagnerai jamais d'argent dans les paris sportifs. C'est pour ça que ça semble impossible pour de nombreuses personnes parce que la règle de départ n'est pas la bonne. Donc, conclusion ici, juste ce que j'aimerais bien que tu retiennes de cette vidéo, c'est que tu démarres avec la bonne règle en poche, ok? Arrête tes prédictions, arrête de lire l'avenir, apprends à détecter les values dans les cotes. Je sais que c'est quelque chose de pas facile, évidemment, c'est tout le métier du palais sportif. Je ferai une autre vidéo à ce sujet pour ne pas faire une vidéo trop longue, mais concentre-toi sur la cote et la probabilité que tu détermines pour un événement, ok? Et si tu détectes de la value, tu perds ce pari-là, ce n'est pas grave. Tu gagnes ce pari-là, c'est bien, mais ce n'est pas super important non plus parce que ce qui va compter, c'est, boum, le long terme, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 paris. C'est ça qui va compter. Ce n'est pas celui qui va gagner demain ou celui qui va perdre d'après-main. Ne regarde pas ici, ne regarde pas tout près, regarde vraiment sur le long terme. Donc voilà, si tu veux progresser encore plus dans les paris sportifs, aller un peu plus en profondeur dans tout ce que je viens de raconter ici, eh bien, je t'invite à commander mon livre Passer dans le vert. C'est 100% gratuit. Tu as juste la livraison à payer et je livre dans le monde entier. Mais le livre, c'est moi qui te l'offre. Et crois-moi, tu vas bien progresser pour 0€ plus la livraison quelques euros. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. A bientôt pour la prochaine vidéo.